Aujourd'hui, on va vraiment se régaler puisqu'on va voir ensemble les 20 leaks et rumeurs les plus intéressantes à date sur GTA VI. On pensait avoir le trailer la semaine passée, mais ça n'a pas été le cas. Et on va commencer tout de suite dans le dur avec le premier leak, à savoir que GTA VI serait potentiellement retardé pour l'année 2026. Alors on pensait tous vraiment que le jeu allait sortir en 2025 et que c'était vraiment la date fatidique. Mais visiblement, le jeu va être encore retardé pour l'année 2026 parce qu'il y a un souci de développement, donc un problème technique d'après les équipes. Deuxième leak, on devrait avoir un système d'antitriche. Alors visiblement, Rockstar sera en train de collaborer avec Epic Games pour essayer d'implémenter un système d'antitriche sur GTA VI et qui permettrait en fait d'avoir un environnement plus fair play sur le mode online et d'éviter comme ça d'avoir des quitter qui viennent vous mettre des balles dans la tête ou avoir des voitures qui roulent à 300 km heure. Point numéro 3, on a visiblement un retour en arrière concernant la map. Puisque d'après Tony Galland, on devrait finalement réduire la taille de la map. Puisqu'à la base, on devait avoir une gigantesque map. Je ne sais pas si vous vous rappelez des tout premiers leaks. Mais maintenant, on devrait avoir une map plus petite, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus concentrée, avec plus de personnes, plus d'arbres, plus de nuages, plus de pluie, etc. Donc c'est un peu le chemin inverse. Mais c'est vrai que dans ma première vidéo leaks GTA, je vous disais que ça me paraît bizarre d'avoir une map aussi grande. Parce que clairement, on va mettre 10 plombes pour faire le tour de la map ou aller d'un point A à un point B. Quatrième point, on va toujours garder la partie switch des personnages sur GTA. Je pense que c'était un truc sympa de switcher entre les différents persos. Et visiblement, sur GTA VI, on ne change pas une recette qui gagne. On garde ce qu'on pouvait déjà faire sur GTA V. A savoir, passer d'un personnage à l'autre. En tout cas, je parle bien du mode histoire. Ensuite, par rapport aux NPCs. Donc les NPCs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits personnages qui sont contrôlés par des bots. Alors visiblement, sur GTA VI, on devrait avoir des NPCs qui possèdent, entre guillemets, leur propre personnalité. Donc fini de rencontrer toujours le même bot au même coin de rue. Là, on devrait avoir des NPCs qui sont bien plus intelligents, qui ont leur propre conscience, entre guillemets. Et surtout, le point intéressant de ce leak, c'est que visiblement, on pourrait créer des liens avec ces NPCs. Donc qui pourraient nous aider tout au long de notre aventure. On pourrait même potentiellement le revendre certains produits. Et justement, jouer avec eux, etc. Donc ça, ça serait ultra intéressant d'avoir des NPCs qui sont finalement pas que des NPCs. Des êtres un peu plus intelligents qu'on a l'habitude d'avoir sur la majorité des jeux. Un autre point intéressant, je pense, c'est la partie animaux. Alors sur GTA VI, il serait potentiellement possible d'entraîner des chiens et des chevaux. Visiblement, on pourrait se déplacer à cheval et posséder un, voire plusieurs chiens. C'est vrai que cette news est assez intéressante et déroutante à la fois. Mais je pense que ça peut être stylé d'avoir un vrai animal de compagnie. Mais pas que dans le mode histoire. Mais sur le mode online, ça pourrait être vraiment très sympa. Autre point, visiblement, les décisions qu'on va faire dans GTA VI vont influencer beaucoup de paramètres. Alors ça peut par exemple influencer la map, ça peut influencer l'environnement et ça peut avoir des conséquences. Si par exemple, on parlait tout à l'heure des NPCs. Si vous avez frappé un NPC, potentiellement un membre de sa famille peut venir vous frapper en retour deux jours après, etc. Si vous avez brûlé un bâtiment, la police peut revenir vous chercher plus tard, etc. Donc c'est vraiment ultra intéressant le fait de se dire que toutes les actions que vous allez faire vont avoir un impact sur la suite. Pour ceux qui ont joué à Fable, c'est un peu le même système. On pourrait potentiellement avoir un arbre de compétences comme pas mal de jeux. Moi personnellement, je ne suis pas fan de cette idée. Mais en fait, vous pourriez potentiellement améliorer votre personnage avec des skills de combat, des skills de négociation, des skills de vente, etc. Des skills de shoot. Moi perso, je ne suis pas fan des arbres de compétences. Je préfère rester sur le GTA classique qu'on connaît tous. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Sur GTA VI, la discrétion sera de mise visiblement. Puisque dans le jeu, en tout cas dans GTA V, on a l'habitude de foutre le bordel, tout casser. Même pour les missions, le but c'est de tout casser, de passer en voiture entre les voitures, de faire exploser la banque. Là, on pourrait plus avoir un système de jeu un peu à la Hitman-like. Où l'objectif, c'est d'être un peu plus réaliste et de passer un peu en toute discrétion. Visiblement, Rockstar serait potentiellement en train de collaborer avec Netflix pour créer un show télévisé autour de GTA. Donc soit une émission, soit une série. Si c'est bien fait, ça peut être intéressant. Mais personnellement, en voyant ce que Netflix a fait sur les dernières adaptations et dernières séries, je ne suis pas trop fan. J'aurais plus préféré la team Apple TV parce que eux, clairement, ils ne lâchent que des poulets. Au niveau du réalisme, lorsque vous avez une arme en main, vous savez, quand vous tombez de la montagne sur GTA, vous faites des roules et boulets jusqu'en bas. Là, ce qui pourrait se passer, en fait, dans GTA 6, c'est que si vous avez une arme à la main, l'arme pourrait tomber au sol. Comme dans la vraie vie, en gros, si vous tombez, par exemple, d'un immeuble, vous pouvez vraiment lâcher votre arme. Donc ça, ça peut être ultra intéressant. On a beaucoup parlé de l'eau sur GTA et des investissements colossaux qui sont faits pour avoir une eau ultra réaliste. On pourrait aussi avoir des tornades et des ouragans sur GTA. Vous pourrez potentiellement retourner votre voiture, démolir votre maison, etc. Donc la nature pourrait avoir une véritable force, du coup, dans GTA 6, chose qu'on n'a pas dans GTA 5. Au niveau de la police, ça, c'est un point ultra important. C'est vrai que les policiers sur GTA 5 ne sont pas si bêtes que ça, mais je pense qu'on peut les améliorer. Et donc, il y a deux points qui, visiblement, vont être améliorés sur GTA 6. La première, c'est que si vous tirez quelque part, les policiers ont la possibilité, finalement, de faire une enquête balistique et de vous retrouver même après. Donc ça, c'est compliqué et ça peut être assez chiant dans le jeu. Le truc plus intéressant pour moi, c'est que la police sera plus intéressante pendant les courses-poursuites. Parce que quand vous faites des courses-poursuites sur GTA 5, même si vous avez 5 étoiles, vous pouvez assez facilement esquiver la police, surtout si vous avez un tank ou quoi. Donc là, visiblement, sur GTA 6, la police sera bien plus intelligente. Côté customisation, visiblement, sur GTA 6, on aurait une pousse naturelle des cheveux. Alors ça, ce serait pour le mode online. Ça pourrait être intéressant si vous avez une coupe dégradée, par exemple, et qu'au fil des jours, vous n'allez pas chez le coiffeur. Vous allez avoir vos cheveux qui vont pousser comme dans la vraie vie. En plus de ça, vous allez avoir une customisation des vêtements qui devrait être un peu plus poussée que sur GTA 5. Et on va aussi avoir le retour du car dealership. Donc vous savez, le fameux vendeur de voitures qui pourra vous vendre des voitures en live. Vous pouvez tourner autour de la voiture, l'acheter, repartir avec. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. On devrait avoir une activité criminelle dans la ville qui est vraiment ultra dense. C'est-à-dire que les NPC peuvent venir voler une voiture devant vous, faire des stunts en voiture, en moto, commencer à tirer sur des gens, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça va mettre vraiment de la vie dans la ville et ça rejoint le côté NPC avec une conscience. Côté management des propriétés et de l'investissement financier, on devrait avoir un management qui est plus précis et plus pointu. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment acheter des maisons, les louer. Et vous allez en fait avoir plus de stratégies pour augmenter finalement votre argent dans GTA 6. Chose qui était assez complexe sur GTA 5, je parle du mode online, je ne parle pas du mode histoire parce que dans le mode online, un truc moi que j'attends énormément, c'est la customisation des véhicules poussés. Et visiblement dans GTA 6, ce sera le cas, on pourra vraiment customiser son véhicule de plusieurs manières et de manière plus précise que sur GTA 5. Même si avec les nouvelles mises à jour, ils nous ont permis de faire plus de modifications, on va dire, sur les véhicules. Mais pour moi, ça reste encore assez light et finalement, tout le monde dans le jeu se retrouve à peu près avec la même voiture. Et enfin, la dernière news, news numéro 20, qui est elle assez intéressante pour le coup, c'est que, j'ai fait un jeu de mots sans le vouloir, c'est que le coût de la vie dans GTA va fluctuer en fonction des événements. Donc je dis n'importe quoi, vous avez un ouragan qui rase complètement une zone du jeu, le prix de l'immobilier va s'effondrer et entre guillemets, vous pourrez faire des bonnes affaires là-bas. C'est ce genre de choses-là qui peuvent être intéressantes et donc ça va faire fluctuer comme ça le prix des voitures, le prix des armes, etc. Donc franchement, ça, pour le réalisme, ça peut être super cool. En tout cas, encore une fois, tout ce que j'ai dit là, c'est que des leaks et des rumeurs. Il y a des choses, vraiment, j'aimerais trop que ça soit disponible dans GTA 6. Il nous faut encore attendre, j'espère que ça vaudra le coup. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.